Détenu à la maison centrale de Conakry depuis des mois, Lonsenik Amara est mort ce samedi à 22h à l'hôpital Ignasdine, déçu d'un AVC. Son fils était à son chevet. Sous le choc, il raconte dans quelles circonstances son père est décédé. J'étais à ses côtés, je ne sais même pas quoi, tellement que ça m'a triste, mais ça remet à Dieu. Oui, il était malade. Vous savez, avec son problème avec la CRIF, on a tout fait pour qu'il laisse aller se soigner. Oui, il est décédé à l'hôpital. Il est décédé hier vers 22h. Il a eu un AVC avant-hier matin. On a tout fait pour qu'il le libère pour aller faire de brancher au moins dans une clinique privée. Et malheureusement, ils ont voulu faire ce qu'ils veulent. Il est membre de la CRIF. Je les remercie vraiment pour tout ce qu'ils ont fait. L'ancien député était poursuivi par la CRIF pour des actes de prise. C'est un résumé détournement. Ce membre de sa famille affirme qu'ils ont tout fait pour pouvoir évacuer Lonsenikamara, mais impossible. C'est le suivant de ma maman. On a tout fait pour sauver le vieux. Ils n'ont pas accepté de le libérer. Pour aller se soigner à l'essai, on a tout fait et ils n'ont pas accepté. Ça fait deux mois de cela que je suis à côté de le vieux. Mon maman était avec moi. S'il a besoin de quelque chose, il m'appelle mon maître. Viens, on va faire comme ça. C'est ainsi que je suis quitté là-bas le samedi passé. Je suis venu à la maison pour me reposer. Six jours après, on m'a appelé encore. Il a fait une crise, donc je ne sais pas quoi faire. Après, je me suis retrouvé à l'hôpital. Il est décédé à 22 heures. La jumelle de Lonsenikamara est sous le choc. Des anciens collaborateurs du Défant témoignent aussi. Depuis 30 ans, on a travaillé ensemble à l'hôpital et on a continué à rester ensemble. C'était un homme. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Il aimait son pays, il aimait beaucoup sa région. C'est ce que je retiens de lui. C'était quelqu'un de formidable. Il faut le reconnaître. Lonsenikamara a été député, ministre de l'aménagement du territoire et président de la CENI.